Alors, du coup, on va calculer 19 fois 101. Du coup, je fais 19 fois 101, il est égal à 19 fois 100 plus 1. Du coup, on va utiliser la distributivité. Du coup, on fait 19 fois 100 plus 19 fois 1. Du coup, ça nous donne 1900 plus 19 qui est égal à 1919. Bonjour, aujourd'hui, nous allons calculer 54 fois 99. Alors, je vais 399 en 100 moins 1, ce qui nous donne 54 fois 100 moins 1. Et là, je vais utiliser la distributivité. Donc, 54 fois 100 moins 54 fois 1. Ce qui nous donne 54 fois 100, 5400. Moins, toujours, 54 fois 1, bien sûr, 54. Et ce qui nous donne nos résultats, 5346. C'est fini. Bonjour, nous allons calculer 4 fois 22,5. Pour ce faire, j'écris 4 fois 22,5 égale. Donc, on va utiliser la distributivité en réécrivant 4 fois 22,5. plus 0,5, entre parenthèses, pour que le calcul soit prioritaire. Égale. Donc, on va écrire 4 fois 22, plus 4 fois 0,5. Ce qui est égal à 88, plus 4 fois 0,5, qui est égal à 2. Ce qui donne 90. Donc, je vais calculer 98 fois 45. Donc, je vais remplacer 98 par 100 moins 2 fois 45. Donc, je vais calculer 45 fois 100 moins 45 fois 2. Donc, 45 fois 100, ça fait 4500. Donc, moins. Et 45 fois 2, ça fait 90. Et ça fait 4 410. Donc, 4500 moins 90, ça fait 4410. Voilà. Alors, je vais calculer 54 fois 11. Donc, je vais remplacer 11 par 10 plus 1. Donc, 54 fois 10 plus 1. Donc, je fais 54 fois 10 plus 54 fois 1. Ensuite, donc, 54 fois 10 fait 140. Donc, 54 fois 11 est égal à 194. Donc, 54 fois 11 est égal à 194. Donc, 54 fois 11 est égal à 194. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons calculé 1,6 fois 2,5 plus 1,6 fois 7,5. Donc, je vais l'écrire. Alors, ici, nous avons une addition et deux multiplications. Ici, nous avons deux facteurs communs, ce qui est 1,6. Donc, je décris. Et là, si j'enlève 1,6, il me reste 2,5 plus 7,5. Donc, voilà. Et là, je peux commencer la multiplication. Donc, voilà. 2,5 plus 7,5 est égal à 10. Donc, ça nous fait 1,6 fois 10. Et donc, 1,6 fois 10 est égal à 16. C'est fini. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons calculer 13,5 fois 2,8 moins 3,5 fois 2,8. Pour ce faire, je vais réécrire l'addition, 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 pardon. Égale. Donc, ici, nous avons deux multiplications à soustraire, dans lesquelles il y a un facteur commun qui est 2,8. Donc, je vais le réécrire. Et si nous enlèveons 2,8, il nous reste 13,5 et 3,5. Donc, je vais mettre entre parenthèses. Fois 10. Puisque nous avons soustrait 13,5. C'est ce qu'il nous donne, d'en suite. Merci. Merci. Merci.